hello mesdoulous j'espère vous allez bien moi ça va nouveau make-up une nouvelle coupe je vous ai expliqué mon absence pendant une semaine pourquoi j'étais pas là d'habitude je pense une vidéo tous les cinq jours tous les trois jours malheureusement fait pas trop ça à mes ongles il y en a un qui est cassé là un qui est cassé là je suis pas venu pour parler de mes ongles je suis venu vous raconter je pense qu'il va être une story time je sais pas comment décrire cette vidéo du coup donc je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là quand d'école trois semaines d'école pardon donc du comment j'étais très faible très fatigué j'avais pas d'énergie même le sport j'avais arrêté je voulais reprendre le sport j'ai complètement arrêté parce que j'avais vraiment pas d'énergie vraiment pas de force rien du tout passé donc j'avais pas de force donc ensuite j'étais voir le médecin m'a donné les médicaments à prendre j'ai pris les médicaments etc donc ça n'allait pas même si je prends des médicaments ça n'allait pas du coup on m'a donné faire une prise de sang et une fois j'ai fait la prise de sang j'ai eu le résultat deux jours deux jours je crois deux jours ouais ouais deux jours ensuite ce qui s'est passé j'ai eu le résultat en fait sur le papier il y avait écrit j'étais très faible je manquais de faire d'énergie tout ça je manquais de faire tout simplement qu'il fallait que je prends de la force quoi il fallait je prends les jus d'orange et on me disait sur les papiers que il fallait que je mange de la viande rouge parce que moi il faut savoir je mange pas de viande rouge je mange du steak du bœuf des trucs comme ça quoi mais je manque pas de viande rouge c'est vraiment je sais pas j'aime pas et sur les papiers avec qui que je dois manger de la viande rouge et tout donc une fois que je suis j'ai pris les médicaments j'ai pris les vitamines etc ça n'est toujours pas ensuite j'ai eu entre trois mes khalaya ma paire de rouge mes règles quoi ensuite donc le médecin m'a donné des pilules parce que moi quand j'ai mes règles je veux absolument des pilules parce qu'en fait je n'arrive pas à en fait j'arrivais avant le monde il ya des fois ça passe pas je sais pas comment vous décrire du coup elle m'a donné des pilules parce que des pilules qu'elle m'avait donné à l'ancienne ça m'avait donné des boutons sur les cuisses je vous raconte même pas ça m'a donné des boutons j'ai des boutons partout pendant les vacances j'ai des boutons et ça n'est jamais arrivé j'ai dit frotte c'est un médicament qui va pas avec moi et j'ai raté ces médicaments pour voir et j'ai testé les nouvelles pilules qu'elle m'avait donné du coup ça m'a donné des boutons et j'ai demandé est ce qu'on peut changer les pubs parce que ça m'a donné des boutons on m'a dit oui il y a pas de soucis et tout ensuite une fois que mes règles arrivent je prends le premier jour la pilule je vous raconte pas je vous raconte pas la suite alors ça m'a donné super mal aux ventes je vous raconte pas j'ai jamais eu autant mal aux ventes de ma vie et la solution j'appelle ma mère j'ai maman j'ai trop mal aux ventes emmène moi à l'hôpital elle répond pas du coup j'appelle ma mère amie melina franchement si tu passes pas là je te remercie en fond du coeur franchement c'est la baisse et je l'appelle et tout j'ai dit j'ai archi mal aux ventes tu peux venir chez moi elle prend le train et même n'est pas de jogging rien elle vient du coup elle s'en a ma pâte et tout elle arrive j'ai dit maman je suis désolé je laisse les garçons je vais à l'hôpital j'ai trop mal aux ventes nana au final changement de programme c'est pas ma copine qui m'a remet je l'ai fait venir pour rien franchement je suis désolé au final ma mère elle m'a mis à l'hôpital devinez je suis arrivée à quelle heure là bas ensuite on m'a mis à l'hôpital de maternité je crois ça se prononce comme ça ils m'ont fait une prise de sang ils m'ont fait j'ai dit donnez moi des médicaments j'ai trop mal aux ventes il m'a donné des médicaments ensuite elle m'a donné un traitement à faire pipi dans un pot c'est assez délicat de rapporter ça sur le tube j'ai fait pipi dans un pot elle m'a dit est-ce que vous avez mangé un truc qu'il fallait pas que vous n'avez pas l'habitude de manger j'ai fait non je mange de tout j'ai l'habitude de manger ça est ce que c'est pas une pilule qu'on fait ça franchement là on sait pas on va j'attends encore ensuite j'arrivais je crois là bas à 16h ils m'ont pris à 20h ensuite pour au final à 21h à 21h ils me disent aller à l'hôpital d'urgence j'y vais à l'hôpital d'urgence je dis oui ils m'envoyent là bas parce que ça fera vraiment ce que j'ai aux ventes etc ils me demandent ma carte et tout je lui donne ma carte ensuite il y a un ancien qui m'appelle patati je passe par là ensuite elle me redonne à faire pipi dans un pot mais c'est une blague mais c'est une blague j'ai déjà fait pipi dans un pot c'est quoi le problème mais c'est une blague ensuite elle me dit vous allez patienter le médecin il arrive je suis arrivé là bas à 21h 21h ils m'ont pris à quelle heure une heure du matin là je commence à péter un gars parce que mon ventre il a les douleurs sont encore là en fait mon ventre il me fait mal encore il me fait mal il me fait mal je sais pas comment vous décrire la douleur que j'ai eu ça m'a fait trop mal au ventre j'ai tellement mal au ventre une jour j'ai jamais eu mal au ventre de ma vie comme ça ça m'a fait vraiment trop 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 mal j'ai trop mal donc moi je commence à péter un câble mais on me sait qu'enfin vomir devant moi donc moi j'avais envie de vomir déjà j'avais trop mal au ventre j'avais envie c'est rentré chez moi du coup ensuite ensuite elle me demande elle demande je lui demande des médicaments et c'est parce que j'en pouvais plus donnez moi des médicaments sinon c'est pas possible elle dit oui mais je sais je suis au courant mais le médecin il ya un seul médecin nana j'ai fait mais je vous ai pas demandé tout ça madame je vous ai demandé appelez moi un médecin j'ai trop mal au ventre qu'est ce que vous comprenez pas j'ai trop mal au ventre appelé mon médecin elle me fait ouais il ya des gens qui sont déjà là mais je m'en fous des autres gens en fait vous comprenez pas ce qu'ils seraient qu'est ce que vous comprenez pas en fait c'est j'ai mal au ventre je m'en fous des gens qui étaient déjà là avant moi en fait vous je sais pas vous n'êtes pas dans ma douleur là j'ai archi mal au ventre appelez moi un médecin et la dame elle a commencé à me dire oui mais c'est pas comme ça la nana elle a commencé à péter un calme ou appelé la sécurité elle va appeler la sécurité du coup je dis appeler avec grand plaisir je les attends je vais raconter ma situation que je suis en train de vivre j'ai archi mal au ventre vous me dites vous appelez la sécurité elle me donne des médicaments et me dit madame il faut vous calmer je fais mais en fait on m'a retenu de m'envoyer là bas pourquoi en fait parce que j'ai trop mal au ventre appelez moi un médecin du coup je passe en 15 minutes j'ai fait madame mais là j'ai trop mal au ventre vos médicaments ça va me servir à rien appelez moi un médecin donc le médecin il arrive il commence à me prendre parce que j'ai trop mal au ventre il arrive et tout du coup voilà il arrive il touche mon ventre il me dit est ce que vous avez pris quelque chose qu'il fallait pas après il fait une petite radio pour savoir dans mon ventre etc il dit que c'est la pilule qui m'a fait ça une grosse blague donc là bas en maternité savait pas c'était la pilule pour me dire en fait du coup j'ai dû arrêter cette pilule du coup en fait il fallait voir un gynéco pour voir vraiment quelle pilule qui va avec vous les filles donc moi même si votre médecin traitant vous connaissent vous connaît vous connaît pardon même si elle vous connaît moi je conseille vraiment d'aller voir un gynéco elle va vous conseiller ou un garçon elle va vous conseiller quelle pilule qui va avec vous parce que franchement les douleurs que j'ai eues c'était afro et je souhaite vraiment à personne franchement c'est afro donc voilà pourquoi j'étais absent parce que j'ai eu j'étais très faible j'avais mal aux ventes etc et après au fur et à mesure ça a passé après c'est revenu j'étais très très faible j'avais très fatigué et voilà en tout cas c'est pour ça j'ai pas été là franchement je suis désolé i'm sorry franchement j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner activer la cloche pour m'encourager et les vlogs ça va très 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 bientôt parce que ma meilleure vidéo vous savez que c'est les blogs j'espère en tout cas la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner on attend les 600 abonnés abonnez vous on attend les 600 abonnés dès avant novembre si j'ai pas les 600 abonnés c'est qu'il ya un problème du coup j'espère la vidéo vous a plu je vous fais des gros bisous et vous